Alors Alexandre Sobo et Philippe Berthorotier, vous êtes un peu les héros du jour, parce que vous, vous faites produiser en France des cuves pour les métalliers GNL, des engins de levage. Est-ce que ça vous a fait du bien, du baume au cœur ce discours, ou est-ce que c'est beaucoup de communication, ça ne change pas grand-chose pour vous ? Ah non, ce n'est pas beaucoup de communication, c'est vraiment un grand changement. On est engagé depuis des années dans une politique de réindustrialisation, mais les annonces qui ont été faites aujourd'hui sont extrêmement fortes. Lesquelles pour vous sont très fortes ? Alors les annonces, d'abord l'effet miroir, c'est quelque chose qui est énorme. C'est-à-dire qu'on rappelle ce que c'est, c'est qu'on demande aux pays dont on importe les produits de respecter les mêmes règles que nos industriels. Exactement, donc on se désolait de ce que l'on appelait entre guillemets la naïveté des Européens à l'égard d'un certain nombre de partenaires étrangers qui pouvaient exporter très facilement chez nous. Et ça c'est un grand changement, donc on va voir comment ça se met en œuvre, mais c'est quelque chose de très fondamental. Autre chose, et on le voit, c'est la politique pour la formation, parce qu'aujourd'hui le premier problème dont vous parlent les industriels, c'est pas l'inflation, c'est les talents. C'est les talents. Et donc travailler ces talents-là, c'est-à-dire les opérateurs industriels, les techniciens, de façon à en avoir plus, c'est quelque chose de totalement transformant, c'est absolument nécessaire. On se désole, si vous voulez, on a tous connu des années et des années où on se plaignait du chômage, et aujourd'hui c'est exactement l'inverse. On ne trouve pas les talents. Et on pourrait faire beaucoup plus, on pourrait employer beaucoup plus de personnes, on pourrait délivrer de la croissance, si on avait les talents. Donc cette politique sur ces personnes qui vont occuper ces emplois qualifiés, sur ces lycées professionnels, c'est quelque chose d'extrêmement transformant. Est-ce que finalement, le coût du travail, vu ce que ça représente dans le prix final de vos produits, est-ce que c'est aussi stratégique que ça finalement, quand on s'acharne à vouloir un coût du travail très bas ? Alors Philippe Berthorothière ? Alors il y a eu une véritable transformation dans l'industrie dans les 40 dernières années. À la faveur de cette désindustrialisation, il est évident que l'industrie en France aujourd'hui, c'est une industrie de haut niveau, de technologie. Et le coût du travail est relativement moins important. Mais les opérateurs dans l'industrie sont beaucoup plus qualifiés. Donc vous ne faites plus de l'industrie à la chaîne, avec des bas salaires comme on le faisait. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'il faut dire. Parce que l'industrie aujourd'hui, c'est de la technologie, c'est quelque chose d'extrêmement propre, c'est quelque chose qui n'est pas pénible, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est extrêmement excitant. Et donc il faut dire à nos jeunes, intéressez-vous à l'industrie, regardez, ce sont des beaux métiers, c'est des métiers où vous réalisez quelque chose, vous faites quelque chose, vous travaillez avec des équipes, vous travaillez avec un haut niveau de technologie, c'est quelque chose de passionnant. Ça a complètement changé, il faut sortir de l'image archaïque de l'industrie. C'est quoi le bon indicateur à regarder alors d'après vous, Philippe ? Un bon indicateur quand même, c'est tout simplement le nombre d'usines qui se créent, tout simplement. Alors ça là-dessus on est fort ? On est fort sur ce nombre d'usines, d'abord parce que c'est un indicateur sur le territoire. Donc vous redonnez des usines, des entreprises industrielles dans des villes qui en ont perdu, et si elles ont perdu une entreprise, si elles ont perdu la seule usine qu'il y avait, c'est la fin de cette ville. Donc ça c'est un indicateur qui est... même les extensions sont extrêmement importantes. Une extension ça veut dire que le territoire est intéressant, ça veut dire que vous allez faire plus de choses, ça veut dire que vous allez investir dans la technologie, ça veut dire qu'il y a un avenir. Donc tout ça est extrêmement important. Alors je crois qu'effectivement on n'a pas vraiment d'exemple de pays qui se soit réindustrialisé, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, on peut le montrer. Il y a des politiques partout dans le monde qui sont en faveur de l'industrie, on ne peut pas rester les bras croisés, il faut le faire, il faut le faire à l'égal des autres, et on peut réindustrialiser. Et il faut quand même dire que la France a énormément d'avantages. Je dirige une entreprise de haute technologie, je considère que la France a les meilleurs ingénieurs du monde. Les Américains me le disent, les Japonais me le disent, c'est un énorme avantage. On a beaucoup de technologies, on a un grand potentiel. Avec ça on peut faire énormément de choses. Maintenant avec des politiques publiques qui permettent la réindustrialisation, avec de très bons ingénieurs, avec une formation de personnel industriel, on peut réussir à réindustrialiser. Les plus petites entreprises, c'est aussi plus facile de convaincre sur les territoires. On a vu à quel point ça pouvait être compliqué avec les maires, avec les associations. Dans ces délais où on lance des questions écologiques dans tous les sens, là on va essayer d'avancer, d'aller très vite sur 9 mois. Vous y croyez à cette promesse de 9 mois, Philippe Berthorothière ? Écoutez, c'est ambitieux. C'est ambitieux quand on est confronté à la création d'une usine, à la complexité administrative. Je peux vous dire que c'est très ambitieux. Maintenant le président l'a annoncé, donc on ne peut dire qu'une seule chose. Chiche. Vous par exemple, quand vous faites un site pour, notamment, allez on va prendre un de vos produits, les cuves pour les méthaniers, pour le GNL. Un nouveau projet, vous l'anticipez combien de temps avant ? Entre le moment où vous décidez qu'on y va, le moment où ça produit, il faut combien de temps ? Écoutez, là on est sur un projet pour faire des électrolyseurs, à Vendôme. Et entre le moment où vous donnez le top départ et le moment où les électrolyseurs vont sortir, il faut compter 3 ans. Oui, c'est énorme. Donc c'est énorme. Et ça vous donne aussi l'idée de la constance qu'il faut avoir dans les politiques publiques pour continuer à aider la réindustrialisation sur des périodes de temps aussi longues. La constance et la cohérence.